bonjour à tous bienvenue pour l'épisode 13 de la campagne les enfants du fleuve on s'était arrêté sur la fin d'un combat et des manigances politiques d'une personne en qui on peut définitivement pas avoir confiance et donc nous allons reprendre d'abord avec ces messieurs dans la seigneurerie de bourbonnet ou en tout cas sur le départ après l'affrontement avec les hommes de philibert mon voisin et mercenaires vous avez pu vous reposer pierrick a pris la décision de d'enfermer en tout cas de maintenir sa femme au château puisque apparemment c'est elle qui aurait divulgué les informations à son amant le jeune seigneur d'arlancourt qui lui aussi va être gardé en tant qu'invités disons au château les mercenaires eux auront un traitement encore moins sympathique ils vont être mis au cachot sous bonne surveillance le but étant de décider ce qu'on ferait de plus tard l'urgence étant au fait de prévenir le duc la mine de ce qui se passe et viendra le temps de décider quoi faire des mercenaires un peu plus tard et donc messieurs vous repartez le lendemain après une nuit d'un repos relatif mais tout de même salutaire vous quittez la seigneurerie de bourbonnet en compagnie de pierrick et eh bien d'ailleurs avec avec personne d'autre parce que je pense qu'ils ont laissé il a laissé ses hommes au château pour la surveillance et deux d'entre eux sont morts souvenons nous et donc vous faites route en direction de trévennes si jamais vous avez quelque chose à à dire à pierrick sur le chemin de particulier dites le moi sinon on avancera directement jusqu'à au village de trévennes au nord du de la province je pense que dans le voyage moi je leur ai dit je leur ai demandé ils sont qu'ils sont tous comme ça les gardes dans ce coin ou ce qui ressemblait plus à des à des bandits qu'à des gardes de la seigneurie locale je ne vous le fais pas dire il se trouve que c'est une longue histoire mais pour résumer ces mercenaires avant de devenir des mercenaires au service du pouvoir royal étaient des bandits le vulgaire bandit sans foi ni loi qui circulait sur le duché lorsqu'il était encore un duché et qui profitait de son affaiblissement pour se livrer à différentes exactions et les choses ont fait que c'est ces brigands ont réussi à s'imposer notamment il ya plus d'un an de ça en enlevant celle qui deviendrait ma femme mais non je commence à me demander si cet enlèvement n'était pas si elle n'était pas complice de son propre enlèvement pour tout vous dire j'en suis maintenant absolument certain bref et donc ils ont réussi à s'imposer à attirer l'attention du pouvoir royal qui a été menée et qui a été mêlé à tout ça et maintenant ils sont à son service et comme le gouverneur philibert mon voisin est le représentant du pouvoir royal en la province de bourgne jour et bien ils sont ses hommes et c'est comme ça qu'il fait respecter son autorité vous savez tout isaac encore une très bonne idée je vois effectivement mais je vous rassure les gardes les soldats les gens de mort de jour ne sont pas tous comme ces vulgaires bandits dont certains étaient même des déserteurs de la guerre des trois couronnes je regrette juste que se veut ce bourreau est assassiné deux de mes hommes faudra l'annoncer à leur famille lorsque nous serons de retour à contrebois et qu'en est il du sergent qui est potentiellement si c'est ce qui a été dit est vrai est parti pour contrebois j'espère presque qu'il est à contrebois qu'il n'était qui n'est pas déjà en route pour les pour les mines mais le sergent était à la tête de ces bandits donc autant dire qu'il était à la tête des exactions dont je vous parlais il est plus raisonné que celui à qui nous avons eu affaire de ce que j'en sais en tout cas ce n'est pas moi qui les ai côtoyé personnellement très souvent pour tout vous dire mais de ce que m'en a dit le duc enfin l'ancien duc adelbert des hommes dangereux mais vous l'avez déjà constaté j'aurais dit sanguinaire mais c'est chacun sa définition c'est une bonne définition également des chiens en tout cas je tiens à nouveau à vous remercier les choses ont fait que nos routes se sont croisés et pour l'instant vous ne vous n'avez fait que montrer que vous étiez des alliés malgré votre modeste condition et la situation où vous venez je tiens à vous dire que j'apprécie cela je fais un petit signe de tête pour pour montrer que j'apprécie la reconnaissance et je je lui demande aussi et sinon vous vous allez bien je suis je suis préoccupé ça peut être un mariage d'arrangement le fait d'être trahi n'en est pas moins douloureux ah c'est de ça dont vous parlez entre autres pour tout vous dire les relations ont toujours été tendues avec ma femme enfin tendu austère si j'ose dire ce qui me paraît normal vous l'avez dit c'était un mariage arrangé j'en avais parfaitement conscience ce qui m'ennuie plus que la trahison personnelle c'est la trahison envers ce qui était le duché envers sa propre famille les morts de jour je ne comprends pas j'ai essayé de lui parler hier soir lorsque vous êtes allé vous coucher mais enfin vous l'avez sans doute entendu c'était quelque peu bruyant au départ j'ai cherché à savoir ainsi que auprès de son partenaire d'arlancourt elle est convaincue que ce qu'elle a fait n'est pas une trahison elle pense juste que son amant a été laissé pour compte dans sa petite seigneurerie chez les deux rives belles pour tout vous dire je je le comprends un peu il est très jeune c'est même pas s'il a 20 ans et la garde des trois couronnes a été extrêmement violente pour sa seigneurerie son père est mort récemment il était aveugle il n'a presque plus personne les deux rives belles n'ont pas su l'aider ses suzerains et il est vraiment un seigneur désargenté aux abois un excuse pas la trahison qu'on soit clair et il est jeune et la responsabilité de prendre soin d'une seigneurerie et de ces gens dans l'état où elle était c'est quelque chose d'extrêmement difficile mais il a eu une première chance avec l'histoire des bandits dont je vous ai parlé tout le monde a soupçonné quelque chose tout le monde et personne n'a rien dit par compréhension là il réitère avec une complexité très claire de mélusine elle est guidée par l'amour la volonté de l'aider en l'associant au plus proche du pouvoir royal j'imagine que des choses ont été négociées je ne peux m'empêcher de comprendre mais en même temps je suis triste de cette trahison et il va falloir que je l'annonce à son père et je ne sais pas vraiment comment je vais m'y prendre pour tout vous dire il a toujours refusé de de voir qu'elle avait pu être responsable et complice de son propre enlèvement et si j'ai bien compris c'est cet enlèvement qui a presque précipité la chute du duc en tout cas suite était le coup préfinel les choses ont été négociées de sorte que cela n'arrive pas encore que sa famille a subsisté mais c'est ce que vous sous-entendez il n'est plus duc les choses n'ont pas fini dans le sang c'est ce qui comptait j'admire à Delbert d'avoir choisi cette voie et sa famille est destituée mais l'usine enfonce le clou de cette manière enfin il faudra de toute façon que je l'annonce à son père en espérant que nous le trouvions déjà aux mines ou peut-être à Treven oh et une dernière chose à ce propos en tout cas j'ai beaucoup de respect pour le duc je pourrais vous citer beaucoup d'histoires à son endroit lorsque vous le verrez ou lui parlerez ne le jugez pas trop vite c'est un homme qui a énormément souffert sur bien des aspects ne vous inquiétez pas je pense qu'on a tous eu un moment ou un autre de notre vie notre lot de souffrance bien je vous propose que on avance sur les quelques jours de voyage qu'il vous reste jusqu'à Treven voyage ponctué de pluie de vent nous sommes bien dans l'automne maintenant avec un hiver qui commence à se laisser deviner même si on n'y est pas encore tout à fait petit rappel en termes de géographie sur la carte vous étiez donc à Contrebois en bas dans la seigneurie de Bourbonnet et vous arrivez quelques jours plus tard à Treven et vous passez d'ailleurs à côté du domaine non loin de Deux-Rivières qui est le domaine des Deux-Rives-Belles les suzerains du jeune seigneur d'Arlencourt dont Pierrick vous parlait et il vous dit il vous explique au cours de ce voyage quand vous discutez que la marchandise venant des mines passe donc par Treven et passait aussi souvent par la seigneurie de Bourbonnet justement pour éviter d'avoir à circuler sur les terres des Deux-Rives-Belles il vous explique qu'ils ne sont plus en conflit particulièrement mais que les relations sont toujours tendues avec le seigneur Guillaume de Rivelles et que donc il ignore tout de leur trafic et qu'il ne voulait pas le mêler à ça ne sachant pas de quel bord il tomberait en fait c'est pour ça que la seigneurie de Bourbonnet était si stratégique elle permettait à cette marchandise d'éviter les terres d'un suzerain plus ou moins neutre mais maintenant que que le que bon voisin est au courant que ça passe par par la seigneurie de Bourbonnet il va falloir trouver un nouveau un nouvel itinéraire c'est même peut-être pire que ça s'il est au courant encore une fois et qu'il découvre ce que nous faisons ce qu'il est en passe probablement de découvrir si ce n'est pas déjà le cas c'est toute l'opération qui est en péril ce n'est plus une histoire de trajet maintenant enfin c'est ce que nous allons aborder avec avec le duc je l'espère lorsque vous arrivez à Tréven ce n'est pas sous la pluie ou de chance peut-être Tréven c'est un petit village vous y arrivez en fin d'après-midi le soir commence à pointer le bout de son nez mais les gens sont encore bien actifs à Tréven cela circule pas mal pour une petite bourgade de ce type ça détonne d'ailleurs avec celle que vous avez pu croiser dans le reste de la province c'est une population qui a l'air paisible même si sur certains visages vous pouvez voir un petit peu les traits tirés ou le poids du passé ce sont des gens qui en ont vu même s'ils semblent solides à leur tâche c'est plus grand que ce que vous imaginiez il y a des palissades de bois et il y a une garnison qui circule ce n'est pas dans tous les villages qu'il y a une garnison d'autant plus que cette garnison semble assez fournie ce n'est pas que deux ou trois gardes il y a vraiment oui il y a vraiment une vraie garnison bien sûr lorsque vous arrivez vous attirez l'attention et très vite Pierrick justement se met à la recherche du poste poste de la garnison et fait appeler le chef de la garnison tout simplement un certain Grimaud et donc arrive Grimaud ce chef de garnison qui est assez jeune enfin assez jeune il doit avoir à peu près l'âge de Pierrick c'est à dire milieu de la vingtaine peut-être un poil plus en tout cas entre 25 et 30 ans et lorsqu'il approche c'est Pierrick qui le salue en premier bonjour Grimaud tout se passe bien ici ? ah seigneur il s'incline devant devant Pierrick oui oui ravi de vous voir je vois que vous venez accompagné oui tout se passe bien en tout cas seigneur tout se passe bien vous voyez là la diligence du chef de garnison qui semble respecter Pierrick sans pour autant s'aplatir face à lui et Pierrick lui demande où se trouve si pardon si si Adelbert le duc et c'est comme ça qu'il l'appelle d'ailleurs si le duc Adelbert est arrivé ah oui oui seigneur Bertrand est au mine mais le duc est arrivé il y a deux jours il a voulu se reposer un peu à l'oeil poché avant d'aller aux mines vous le trouverez peut-être là-bas Pierrick remercie Grimaud qui le salue qui vous adresse aussi un petit signe respectueux pour montrer qu'il vous a vu et qui retourne à son poste auprès de sa garnison moi je lui rend oui pareil et pendant qu'il part je demande doucement à Pierrick il faut qu'on le mette au courant que le sergent et des hommes risquent de venir et s'ils ne sont pas déjà là ce sera nécessaire mais puisque le duc Adelbert est déjà là c'est à lui que j'aimerais parler en premier évidemment ce sera nécessaire de prévenir Grimaud d'autant que Tréven a un lourd passé avec ses bandits ils ont souffert de manière directe de leurs mains donc s'ils doivent passer par là il faudra en informer la garnison bien allons nous reposer et trouver le duc vous vous dirigez vers ce qui ressemble à une auberge ce qui est une auberge d'ailleurs de construction récente en tout cas une partie comme une sorte d'agrandissement de bâtiment donc il est possible que ce n'était pas une auberge par le passé d'ailleurs ce village a dû grandir plutôt assez récemment donc s'il y a une augmentation du trafic c'est tout à fait naturel qu'une auberge se soit développée l'auberge de l'œil poché vous entrez et les gens commencent à affluer dans l'auberge puisque le soir approche comme je vous l'ai dit Pierrick rentre avec vous les regards se tournent quelques saluts lui sont adressés preuve qu'il est déjà venu que les gens le connaissent ici avec une certaine proximité puisqu'il est quand même un noble et il s'approche de ce qui semble être la tenancière en tout cas la personne qui est de faction derrière le comptoir une bonne femme probablement dans la quarantaine les cheveux roux mais plutôt foncés solide pas grosse mais une bonne ossature disons une bonne charpente qui lorsqu'il approche le salue aussi avec respect avec un sourire ah seigneur de Bourbonnet vous voilà de retour est-ce que je vous prépare un repas à vous et et à ces messieurs il loge la tête tout est fait pour que un repas soit soit préparé et donc il lui dit oui Jeanne préparez-nous quelque chose ça serait bien aimable nous avons fait un un voyage pas forcément très long mais avec en hâtant le pas et à ce moment là vous voyez qu'elle bloque la dénommée Jeanne son regard est comme figé pas de terreur ni rien mais il est clairement posé sur toi Stanislas et elle ne dit plus rien je suis presque jaloux d'habitude c'est moi qui attire l'attention tu le dis vraiment je le dis à à Stanislas pas trop fort je tous je tous et j'attends c'est pour essayer de la faire revenir à la réalité je vois qu'elle cline des yeux une fois deux fois et c'est Pierrick qui intervient Jeanne est-ce que vous allez bien ? ah oui oui bien sûr excusez-moi excusez-moi mais non je vous en prie est-ce que est-ce que vous savez où on peut trouver le duc et là son visage change un peu oui elle fait un geste du menton Pierrick se retourne et au loin enfin au loin au fond de la salle dos à vous il y a quelqu'un attablé à une des tables de dos certaines carcasses larges d'épaule un peu ramassées cela dit vous voyez l'arrière du crâne grisonnant plus que grisonnant blanc même ah bien nous allons aller le voir il m'a souvent sollicité à sa table je je voudrais vous prévenir seigneur de Bourbonnet Pierrick soupire bien merci jeanne Pierrick se tourne vers vous il ne dit rien mais vous sollicite du regard pour voir si vous êtes prêt à le suivre j'ai un instant les autres moi je fais un signe de tête pour ma part moi je regarde jeanne pour voir un peu comment elle réagit et après je fais signe de tête oui il y a Pierrick tu regardes jeanne et tu vois qu'elle commence à s'éclipser pour sans doute préparer le repas ou autre se livrer à ses activités et en fait plusieurs fois elle tourne la tête dans ta direction et quand elle te voit la regarder que votre regard se croise elle essaye de l'éviter mais alors que vous vous dirigez vers la table où semble se trouver le duc et que tu regardes parfois dans sa direction tu vois qu'elle aussi te cherche du regard comme si elle voulait vérifier quelque chose vous approchez de la table de cette silhouette à grande carcasse doucement il ne se retourne pas Pierrick tente de se mettre dans son champ de vision et alors que vous tournez autour de la table vous le voyez un visage assez je ne dirais pas gras mais on va dire assez assez épais les traits toutefois tirer des cernes et surtout plusieurs peintes devant lui il a les yeux vers le bas vers la table il ne vous prête même pas attention il est un peu rougeau seigneur duc il ne répond pas Adelbert il lève les yeux il vous regarde un à un oh Pierrick il a une barbe mal taillée blanche mais fournie essayez-vous mon garçon tenez réchauffez-vous avec ça et il pose une il pousse une pinte devant lui de manière un peu brusque si bien qu'il y a un peu de bière qui sort de la qui éclabousse un petit peu autour de la bière ou de l'âle vous ne savez pas trop oh Pierrick s'assoie et vous fait signe de vous asseoir également si vous voulez prendre des chaises ou des bancs euh oui je vais prendre une chaise mais avant de m'asseoir du coup je vais je vais faire un bref un bref salut sur vers le duc en l'appelant Monseigneur Monseigneur Messieurs Messieurs bonjour euh bonsoir quelle 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 est-il Pierrick on approche de l'heure du dîner Adelbert oh ça tombe bien j'ai faim Jeanne Jeanne j'ai déjà commandé j'ai déjà commandé ah parfait bonne initiative on peut toujours compter sur vous mon garçon Pierrick se tourne vers vous et vous dit messieurs je vous présente Adelbert le duc de Mornjour je lui en déplaise d'un geste il chasse le mot que vient d'employer Pierrick ouais Adelbert de Mornjour et puis il se frotte les yeux pour être bien sûr de pouvoir vous voir il vous regarde bon et vous messieurs c'est quoi vos noms à qui ai-je l'honneur vous avez voyagé avec le seigneur de Bourbonnet alors je dois vous compter parmi nos alliés nécessairement il attend que vous vous présentiez alors je vous présente voici Isaac qui fait partie de mon équipage voici Gauvin et je me nomme Stanislas nous avons effectivement voyagé avec le seigneur de Bourbonnet pour vous retrouver et discuter un peu avec vous bien bienvenue à Tréven une bonne bourgade de ce qui était mort de jour enchanté Stanislas il se tourne vers toi Isaac vous êtes bien accompagné point de brigand qui oserait vous attaquer avec un gaillard comme ça vous me faites penser à mon fils ah bah ouais c'est pour ça que je les accompagne justement ils ont bien raison vous êtes Isaac comme il disait ah excusez-moi vous savez à mon âge on n'entend plus bien bien Isaac enchanté et vous aussi excusez-moi il va falloir que vous répétiez il se nomme Gauvin et je me nomme Stanislas très bien bon Pierre j'ai une petite question oui de par mon expérience quand j'étais gamin avec le père que j'avais c'est un ivrogne pour moi le duc oui tu ne sais pas s'il était s'il a l'alcool violent comme ton père mais ouais certains signes ne trompent pas c'est un triste cire c'est un triste cire ok du coup j'ai des souvenirs de remèdes qu'on peut utiliser pour lui faire sortir un petit peu de sa gueule de bois oh oui pourquoi pas et Gauvin doit les doit les connaître aussi peut-être que c'est même lui qui te les faisait pour ton paternel ouais je dis à Pierrick doucement je vais voir Jeanne pour qu'on récupère quelque chose d'aigrisant va-t-on dire tu attends tu lui dis comme ça oui je lui dis doucement quelque chose qui lui permettra de se requinquer un peu je vois qu'il te fait un signe de tête discret un signe d'acceptation Stanislas s'éclipse donc un instant l'Empirique je suis je suis revenu rapidement il va falloir qu'on prévienne Bertrand et et toute l'expédition oui j'ai j'ai vu j'ai vu votre fille Adelbert Blanche elle je devais vous parler de ça elle elle se dirige vers l'Egya pour parler à Domitien ah bien très bien on peut compter sur elle ah parfait mais Philibert se doute de quelque chose enfin je ne suis pas certain mais il va falloir être aux aguets oh et comment va mes usines bien 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 je pense que la situation est plus grave que ce que vous pensiez Philibert mon voisin se doute plus que de quelque chose je pense qu'il sait peut-être pas ce que nous faisons exactement mais il sait qu'il y a un trafic d'accord c'est impossible comment pourrait-il savoir non c'est je pense que vous faites du moron excessivement je sais bien que la situation n'est pas si je ne suis pas le seul à le suspecter et avoir été témoin de ça ils se tournent vers vous Gauvin et Isaac vous ne vous connaissez pas ces gens sont arrivés à Contrebois donc assez récemment nous ont même accompagnés pour pour constater une forme de résurgence de l'angence dans le bosquet de Valérien ils ont été ils ont été braves et eux peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu à la fois dans le bosquet et malheureusement sur mes terres et il vous laisse la parole oui dans le bosquet de Valérien on est tombé nez à nez avec un de ses arbres et plusieurs bestioles plusieurs bestioles et c'était pas beau à voir vous voyez qu'il est inquiet mais Pierrick lui explique je vous passe les détails vous savez ce qui s'est passé Pierrick lui donne autant de détails que nécessaire mais pas forcément tout sachant ce que le duc peut ou non engranger ce soir et il aborde ce qui s'est passé à la seigneurie sans parler encore de Mélusine il explique donc que les hommes de Philibert mon voisin l'ont attaqué et que peut-être même peut-être qu'ils savent déjà pour les mines de la Landmarne que c'est une possibilité et que donc il y a double danger Philibert mon voisin et la SPR qui a intercepté la marchandise et que cela compromet hautement l'opération en plus du fait qu'ils vont avoir besoin de ressources pour lutter contre l'engence ça fait beaucoup de facteurs trois facteurs très importants qui imposent des décisions imminentes on vient ensuite après avoir ces explications là à votre rôle ici et Pierrick ne se permet pas de l'exposer à votre place il vous laisse présenter au duc de manière assez brève qu'on s'entende les raisons de votre présence pourquoi vous êtes là aussi nous sommes des des transporteurs monseigneur et nous sommes ceux qui se sont chargés du transport de de la marchandise de Hamelin jusqu'à jusqu'à Brianne Léflot vous êtes directement concerné par le bon fonctionnement de ce trafic exactement et après avoir été manipulé et dupé sur la première expédition nous voulions montrer que c'était le manque d'informations et et des des aléas qui qui avaient mené à la perte de la marchandise et non notre incompétence et nous sommes donc nous avons donc remonté la piste jusque monsieur Domitien Balmont pour lui montrer pour lui faire état de ce fait qui nous a envoyé voir par la suite Monseigneur de Bourbonnet prend sa tête dans une main cette famille est maudite elle est maudite Eric comme c'est terre je me suis pris à avoir un maigre espoir que que nous pourrions que nous pourrions renaître avec ça avec cette découverte avec cette ressource et c'est trop contre nous maintenant ne pas mettre en danger nos vies celles de ceux qui nous ont aidé Pierrick il boit un coup une grosse razade il faut qu'on passe au plan de secours nous n'avons pas le choix il faut qu'on mette un terme à l'opération ils ne peuvent pas découvrir ça tout est fini tout est fini bien plus loin bien plus loin dans une bourgade qui n'en est pas une qui est plutôt une cité j'ai nommé Elégia nous retrouvons nous retrouvons Chloé après une nuit de repos au boudoir de grand repos serein bien évidemment ben voilà une nuit sereine au boudoir comme s'il y avait une gamine qui se faisait défoncer c'est demain c'est demain c'est demain et dis ça sans montre pas que ça te fait plaisir ça s'entend trop là tu es en ville tu es sortie du boudoir après avoir peut-être mangé quelques fruits quelques raisins ou autre puisque tu étais censée retrouver Blanche à son hôtel particulier en tout cas celui où elle loge avant qu'elle ne rencontre Domitien Balmont est-ce que c'est toujours ce que tu as l'intention de faire ? c'est toujours ce que j'ai l'intention de faire c'est pour ça que je suis dehors l'orée du jour eh bien tu es repéré par l'un de ses gardes qui visiblement a été prévenu puisqu'évidemment il te reconnait c'est évident vous avez voyagé ensemble patrouillé dans les environs juste je fais quand même en sorte de je vérifie que je ne suis pas suivie par quelqu'un du boudoir parce qu'elle avait l'air vraiment encline à buter du noble ma petite démontale tu vois l'idée ? je vois parfaitement l'idée fais-moi un test s'il te plaît shit eh oui d'esprit et filouterie d'une difficulté de 0 non non une difficulté de de 6 je vois pas mon résultat 8 8 eh bien ton instinct ne t'a pas trompé tu reconnais l'un des gardes alors quand je dis garde il n'y a pas d'homme en armure ou autre dans le boudoir mais l'un des des surveillants qui sont toujours armés malgré tout ils ont toujours au moins une dague cachée quelque part ce sont des des gens peu recommandables que que déméter a recruté dans les rues et qu'elle a élevés à un statut un petit peu plus tranquille on les a pas tant et tu sais très bien que ce sont des gens qui n'ont que peu de scrupules qui ont vécu dans la rue dans la violence et il y en a un que tu connais tu as déjà vu il essaie de se fondre dans la masse mais t'as reconnu son visage il n'a pas vu que tu l'avais repéré mais il est loin mais tu sais que tu es suivi observé ce qui dénote une certaine méfiance d'ailleurs de la part de ta patronne ce que je vais faire c'est je vais passer devant enfin pas loin d'un orphelinat et du coup je vais filer je sais pas si j'ai 2-3 richesses sûrement ou quoi 2-3 richesses enfin pas des richesses mais c'est parce que je parle en mode 7ème mère excuse moi non mais je sais pas ou tu sais genre choper une pomme sur le marché ou un projet dans le genre le filer un gosse et l'envoyer donner un message au garde de Déméter avant de me faire la malle très bien tu vas me faire un test pour te faire la malle et te fondre dans la masse et qui sera un test je dirais d'adresse et de filouterie d'une difficulté de 6 et je vais te donner un bonus de plus 2 pour ton subterfuge avec le gamin qui va distraire l'individu adresse filouterie j'ai pas de D supplémentaire c'est ça ? non attends si tu as celui de filouterie il me semble oui non mais vu que je fais déjà et dans le modificateur je rajoute 2 exactement c'est bon un jour je saurai le faire toute seule parfait ouais parfait bon il se laisse complètement distraire par le garçon d'ailleurs il veut même pas lui parler à dire vrai et c'est son énervement qui fait qu'il te perd de vue et tu en profites ce qui te permet de le perdre et de te retrouver donc face à l'hôtel particulier comme je le disais avec le garde qui te repère qui va chercher qui va informer sa patronne et tu es convié donc à l'intérieur de l'hôtel particulier les bruits de la ville s'estompent et tu es reçu par par Blanche qui est comme tu l'as vu la veille enfin en fait c'est pas tout à fait vrai je sais pas pourquoi je dis ça elle est vêtue différemment de manière un petit peu moins pratique un peu plus apprêtée pour la ville si ce n'est que elle avait toujours les cheveux attachés là ils sont détachés ce qui lui donne un aspect un peu plus adouci là où elle avait plus l'air d'une princesse de glace elle a même l'air un peu plus jeune comme ça mais néanmoins néanmoins elle a toujours ce visage un petit peu de marbre elle t'accueille avec politesse et comme promis il te permet de lui parler avant que vous vous rendiez voir Domitien Balmont auprès de qui elle est attendue d'ici une heure on va passer les banalités d'usage disons pour rester relativement sympathique Chloé va quand même essayer d'entretenir une espèce de petite conversation pourrie tu vois au début j'essaie de faire diversion d'accord d'ici une heure c'est ça exactement est-ce que vous avez pu voir vos soeurs comme vous le souhaitiez oui 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 j'ai pu les voir enfin j'en ai croisé quelques-unes et enfin c'est c'est amusant comme cette ville comme cette ville a tendance à à se mouvoir par moments de nombreuses choses sont arrivées jusqu'à mes oreilles hier soir est-ce que vous connaissez l'église de radiance enfin j'imagine qu'avec Pierrick vous la connaissez forcément ça va pardon j'imagine qu'avec Pierrick vous connaissez forcément l'église de radiance un tout petit peu en effet pourquoi cette question est-ce que le nom de Reynold vous parle je crois qu'elle te fixe il y a eu comme un un éclair dans ses yeux qui trahit le fait qu'elle ait surprise que tu mentionnes ce nom mais par contre ces traits ne bougent pas je reconnais que vous me surprenez en mentionnant ce nom à quel point je vous surprendrais si je vous annonçais qu'il était en ville chez votre hôte justement vous ne me surprendriez pas vous me surprenez en le sachant en revanche ou plutôt en le mentionnant où étiez-vous hier soir qui a pu vous apprendre une telle information c'est ça qui me surprend et qui m'intrigue et bien disons que j'ai laissé traîner mes oreilles auprès de du QG de la SPR tu vois qu'elle regarde en direction de ses gardes qui ont tout de suite capté son regard et qui se tendent ils étaient un petit peu détendus quand même une jeune fille comme toi ça ne les inquiétait pas particulièrement mais là il y a une réaction et elle elle s'approche paradoxalement elle s'approche d'un pas dans ta direction comme un peu un air de défi en tout cas assuré au QG de la SPR oui enfin le QG c'est à dire la maison de passe qui sert de QG à la SPR Chloé je vous invite très vivement à me dire ce que vous avez à me dire de manière directe parce que ma suspicion est en train de monter à des niveaux très importants je vais sortir de ma poche le plus enfin tu sais je vais lever une main sortir de ma poche la petite le minerai que j'avais chopé chez eux et l'envoyer vers elle tenez je vous rends ça elle l'attrape elle regarde ce que c'est et tu vois que là elle a un très léger mouvement de recul au niveau de la tête du visage parce que là elle s'y attendait vraiment pas et c'est lorsqu'elle lève les yeux dans ta direction en partant de la pierre c'est un regard glaçant glacé et glaçant d'ailleurs et tu dis quand même pendant une fraction de seconde qui vaut mieux pas être son ennemi ce qui a un parallèle intéressant avec Déméter d'ailleurs si ce sont des femmes différentes tout de même mais tu peux pas t'empêcher de faire ce parallèle là je vais rire un peu et m'approcher d'une table pour me servir un verre d'eau et m'asseoir en fait je boue antérieurement je flippe vraiment j'ai très peur je sais que je suis dans la merde mais j'essaie de pas du tout le montrer d'être très calme d'accord elle s'assoit devant toi mais cette fois pas à côté de toi vraiment en face de toi à table mais il y a une bonne distance elle pose le minerai sur la table et elle ne dit rien parce que visiblement si tu t'affiches comme ça c'est qu'elle a compris que t'avais quelque chose à lui dire la SPR est au courant que Reynold est en ville et ça ne l'arrange pas vraiment mais ce n'est pas ce n'est pas la seule personne que ça dérange ils se sont fait un nouvel allié récemment je vous en parlerai plus tard mais ce qui m'inquiète vraiment c'est que vous ne me faites pas du tout confiance alors que je viens de vous éviter de vous faire tuer par la SPR justement vous avez raison Chloé je ne vous fais absolument pas confiance Jusqu'à présent j'avais des doutes les doutes nés de la prudence mais depuis quelques minutes effectivement je n'ai plus eu aucune confiance en vous cela signifie que vous nous avez menti depuis le début enfin en tout cas Pierrick vous êtes membre de la SPR non je ne suis pas membre de la SPR je crache limite au sol je suis exploitée par la SPR c'est autre chose bien trêve de mystère vous êtes ici en ma présence en la présence de mes gardes j'ai rendez-vous avec Domitien Balmont dans une heure j'ai donc très peu de temps je vous invite à être direct avec moi et à me dire ce que vous avez à me dire et à m'expliquer surtout ce que vous avez à m'expliquer qui êtes-vous réellement Chloé ? qu'est-ce que vous voulez ? je veux je veux je veux que la je veux que Demeter tombe je veux que la SPR soit défaite et je veux être libre et vous êtes l'opportunité qu'il me fallait pour ça vraiment qui est Demeter ? la SPR Demeter est la personne qui est à la tête de la SPR du moins c'est ce qu'elle pense et comment on la connaissez-vous ? c'est là-bas que vous étiez ? oui c'est une histoire sordide qui répugnerait des oreilles aussi nobles que les vôtres mais disons que elle m'a recueillie soignée et appris à enseigner un métier fabuleux je vois je ne la porte pas vraiment dans mon coeur c'est pour ça que vous pouvez me faire confiance pour ça et parce que j'ai bien plus peur de ce qui traîne dans vos bois que de ce qui traîne dans ces rues et que je vous aiderai volontiers le problème c'est que vous nous avez menti depuis le début que vous m'annoncez maintenant faire partie de la SPR qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de tomber non non blanche je ne vous ai jamais dit que je faisais partie de la SPR je ne fais pas partie de la SPR vous dites que vous m'avez permis d'échapper à un sinistre destin lorsque je suis allée voir Déméter hier soir elle était en compagnie d'un homme qui n'apprécie pas plus la présence de Reynold qu'elle et disons que l'idée de Déméter quand elle a appris que quelqu'un de contrebois était arrivé en ville c'était de l'éliminer tout simplement tu vois qu'elle s'avance vers la table elle pose un coude sur la table elle s'appuie elle cloue littéralement son regard dans le tien et elle te dit mais laissez moi vous poser une question la décision que je vienne à Elegia a été prise il y a deux jours tout au plus comment se fait-il qu'elle était au courant parce que Déméter sait tout ce qui se passe dans cette ville elle savait que Reynold était ici Reynold mais moi comment voulez-vous que je le sache je ne suis pas si proche de Déméter que ça oh non pas si proche vous avez été soi-disant recueillie par elle et vous y étiez hier fais-moi un test parce que là c'est quand même c'est quand même très compliqué là là c'est quand même très compliqué donc tu nies tu nies le fait que c'est toi clairement qui a dit à Déméter qu'elle était arrivée là ça va être un test de charisme et éloquence plus que oui plus que filouterie charisme et éloquence et la difficulté sera de 10 franchement j'ai pas de bonus avec irrésistible non avec quoi dis moi avec quoi irrésistible mais non même moi je me l'accorderai pas sur ce coup là franchement wow combien 5 tu veux dépenser de la détermination celle que je viens de récupérer c'est ça ça me permet de relancer c'est ça c'est ça allez ouais on va faire un test je relance exactement la même chose normalement c'est un seul dé quand tu relances quand tu utilises de la détermination c'est le dé 10 je ne sais pas ce que vous espérez Chloé mais continuer à me mentir ne fera pas vos affaires j'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous êtes venus presque dans la gueule du loup finalement en vous affichant comme ça de la sorte devant moi je reconnais que c'est intriguant pourquoi prendre un tel risque avec des explications aussi vaseuses ne me coupez pas la parole quand je parle s'il vous plaît Chloé vous n'êtes pas en position de le faire et je commence réellement à perdre patience je vais vous laisser une dernière chance de m'expliquer exactement comment Déméter sait que je suis ici pourquoi elle a voulu me tuer comme vous le prétendez et peut-être que je serai plus à même de vous écouter mais honnêtement parce que je lui ai dit c'est ce qu'elle m'a envoyé faire en fait Déméter m'a envoyé avec Orest jusqu'à Contrebois pour trouver la source du minerai je lui ai rien dit vous ne me croirez pas mais je ne lui ai vraiment rien dit et si je suis venu dans la gueule du loup c'est parce que parce que Déméter utilise une force qui la dépasse et qui va certainement détruire beaucoup d'autres vies c'est à dire quelle force est-ce que vous avez entendu parler du culte de la Gorgone elle me semble chercher dans ses souvenirs non je dois admettre que non c'est une pseudo j'ai coupé ou pas ? non pas du tout je n'ose plus la couper non vas-y tu peux y aller elle t'écoute c'est une ancienne divinité d'après l'Éternel qui est plus à même de réaliser les souhaits de ces cultistes que je ne sais quel autre culte qui pourrait exister ça exige un sacrifice c'est ce qui s'est passé dans mon ancien village de Rivière je ne sais pas si vous étiez enfin je ne sais pas si vous le saviez mais quand j'étais petite il y a eu une période de de grande maladie une famine s'en est suivie et est arrivé un joueur de flûte qui qui a promis monts et merveilles en échange de certainement des sacrifices je suis partie avant mais lorsqu'il est revenu effectivement lorsqu'il est revenu pour recevoir son paiement effectivement il n'y avait plus rien c'est grâce à Gauvin et enfin grâce à Gauvin je sais tout ça je sais ce qu'est le culte de la Gorgone ils l'ont croisé eux aussi et je sais et je sais que Demeter utilise ça et je sais qu'ils ont tendance à sacrifier plus que des choses mais des gens aussi attendez vous me dites que vous êtes ceux que j'ai laissé avec Pierrick sont aussi de la SPR non ils ne sont pas de la SPR ce sont des victimes du culte de la Gorgone d'anciennes victimes attention à ce que à ce que vous dites sur de vraies divinités qui exhaustent les souhaits sont des paroles très proches je ne dis pas que j'y crois je vous rapporte ce que Demeter m'a dit hier et la raison pour laquelle je suis ici blanche c'est qu'elle me terrifie vous allez venir avec moi voir Domitien elle fait un signe à ses gardes il y en a deux qui s'approchent qui te demandent de te lever te fouillent si tu es armé ils prennent ton arme si tu te laisses faire évidemment bien sûr elle parle à un de ses un de ses servants ou valet plutôt valet parce que c'est pas elle le traite plutôt bien et tu entends qu'elle elle veut faire envoyer un message à Elégia elle s'éloigne de sorte que tu ne puisses pas entendre elle dit à Domitien Balmond que je serai en retard elle s'approche de toi vous allez devoir patienter un petit peu plus que ce que je pensais mais nous irons voir Domitien ensemble d'ici très peu de temps votre vie ne tient qu'à un fil Chloé et elle s'éclipse si tu te permets je vais retourner avec ces messieurs à Tréven à Tréven à Tréven à Tréven